Cotonou, Bénin Capitale économique du pays et, avec ses deux millions d'habitants, l'une des principales villes d'Afrique de l'Ouest. Chaque année, des dizaines de milliers de personnes y affluent afin de tenter leur chance à la ville. Malheureusement pour plusieurs d'entre eux, principalement les jeunes enfants, le rêve d'un avenir meilleur se transforme plutôt en cauchemar. Lala, ô les trois ! Lala, prenne de trois ! Lala, prenne de trois ! Nous dirons à Péganet, 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 Nousawlant à Péganet, Nous utiliser et à Péganet, Nous dirons à Péganet, Nousorton Chou-Yיך, On dirons à Péganet, NousATOR illness, mauvais vous avez entendu parler du bateau d'étinérable, le bateau qui est arrivé au port donc le bateau a ramassé les enfants, les enfants béninois, bénécivilaires, les enfants béninois, pour aller faire les 8 travaux dans les autres pays, les pays hors des frontières, regardez par exemple, regardez la fiche là, voilà, voilà un bateau et le dessus là c'est un trafiquant, on leur a dit qu'on va leur acheter des kilos, c'est tout le problème de trafic d'enfants et de trafic de personnes en général reste un problème très important en Afrique, si l'on prend par exemple la situation dans la sous-région, en Afrique de l'Ouest, ce sont des dizaines de milliers d'enfants qui chaque année sont trafiqués, soit à l'intérieur des pays eux-mêmes, soit au travers des frontières, qui passent d'un pays à l'autre. Il y a trafic d'enfants, dès qu'un enfant ou un jeune de moins de 18 ans est déplacé à l'intérieur d'un pays ou au-delà des frontières et qu'un élément d'exploitation intervient à n'importe quelle étape du processus. Le consentement éventuel du mineur ne peut en aucun cas être pris en compte. Les enfants béninois victimes du trafic transfrontalier sont généralement envoyés vers le Niger, le Gabon et le Nigeria afin de travailler dans les plantations ou comme domestiques. Le Bénin est aussi un pays de destination pour des jeunes du Togo et du Nigeria. Le trafic d'enfants ne se limite toutefois pas qu'à l'Afrique. En effet, de par le monde, près de 1,2 million de jeunes sont victimes de ce fléau chaque année. Que l'on pense aux jeunes Albanais envoyés en Grèce pour mendier, aux adolescentes népalaises se prostituant en Inde ou encore aux enfants jockeys lors des courses de chameaux de la péninsule arabe, peu de pays semblent épargnés par l'esclavage des temps modernes. Il y a ensuite un autre aspect du trafic, de la traite d'enfants, qui est un aspect beaucoup plus domestique, c'est-à-dire des enfants qui restent à l'intérieur des frontières nationales du pays, mais qui généralement sont trafiqués des zones rurales vers les zones urbaines. Des gens, des Béninois associés à des étrangers vont dans des villages négocier auprès des parents, des enfants, en leur faisant croire que ces enfants pourront aller à l'école, être instruits et devenir quelque chose d'aimais. Mais en réalité, ils vont vendre ces enfants à l'extérieur, où ils placent ces enfants chez des riches à Cotonou ici. Enfants que l'on retrouve à travailler, encore une fois, comme domestiques dans les maisons, ou sur les marchés, ou sur les sites, les chantiers de construction. Le vide-omégon est en fait une pratique traditionnelle, qui est en fait un bon exemple de solidarité africaine. C'est-à-dire que des familles, dans le besoin, des familles nécessiteuses, plaçaient leurs enfants dans des familles qui avaient un peu plus de moyens, qui étaient un peu plus en mesure, d'assurer l'éducation et l'avenir de ces enfants. Donc, encore une fois, un très bel exemple de solidarité africaine. En revanche, le problème est que ce phénomène de vide-omégon, cette pratique traditionnelle très honorable, a subi une sorte de mutation perverse au fil du temps. Et que sous couvert de placements d'enfants, on se retrouve maintenant dans des situations d'exploitation totalement inacceptables, où les enfants ne sont plus placés dans des familles qui vont leur assurer un meilleur avenir, mais où les enfants tombent bien souvent dans les mains de gens sans scrupules, qui vont les utiliser comme des bêtes de somme. Les gens n'aiment pas investir pour les vide-omégon. Ils préfèrent investir pour leurs propres enfants. Et pour eux, la fille qui est placée à côté, elle est là pour aider l'attitude à faire quelque chose, à vendre dans les marchés, à faire le ménage. Pour elle, la fille qui est placée, la vide-omégon n'a pas le droit à être scolarisée. C'est bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Laisse-moi ça, laisse-moi ça. C'est bon, tout le monde travaille. Tout le monde travaille. Nous avons suivi pendant quelques jours les activités d'Assovie, une jeune organisation béninoise vouée à la protection de l'enfance malheureuse. Partenaire d'Oxfam Québec, ce groupe d'intervenantes spécialisées a mis sur pied des formations dans quatre marchés de Cotonou afin de sensibiliser les enfants travailleurs, surtout des filles, sur leurs droits, tout en leur donnant des leçons de français, de mathématiques et d'hygiène. Il y a quelques temps, un atelier de couture a été créé afin de permettre aux jeunes filles plus âgées de faire l'apprentissage d'un métier. Une pièce de théâtre et des sessions de sensibilisation pour les tuteurs, les gens accueillant des enfants placés chez eux, ont aussi été mis sur pied afin d'informer l'opinion publique. Après la formation de cette tutrice, nous pensons que le droit des enfants sera respecté, tout au moins dans la classe la plus basse de la société. Il y a aussi de nombreux autres facteurs que la pauvreté qui facilite la traite d'enfants. La discrimination sexuelle dont sont victimes les filles, considérées comme des objets. L'affaiblissement de valeurs traditionnelles positives, familles élargies, tabous. Le manque de moyens consacrés aux équipes de lutte contre le trafic, infiniment plus faibles que ceux des trafiquants et donc portes ouvertes à la corruption. Des lois inadaptées qui ne respectent pas le statut de victime des enfants du trafic. Nous avons fait la connaissance d'Alice, une jeune vidomégon de 14 ans. Il y a quelques mois, son père l'a envoyée en ville, chez des membres de sa famille, afin qu'elle travaille et qu'elle puisse apprendre un métier. Toutefois, son lot quotidien est bien différent de ce à quoi elle s'attendait. Elle a accepté de nous en parler. Tous les matins, je balais la cour et je lave les bols et je lave les habits des enfants. Tu te lèves à quelle heure le matin? À six heures. Pour faire mes travails. Et si tu ne fais pas le travail, si tu as oublié quelque chose, est-ce qu'il arrive des fois qu'on te fait du mal, qu'on t'insulte ou qu'on te frappe? Il y a des fois. Si j'ai oublié les choses, elles m'insultent. Souvent? Oui. Est-ce que ça te fait peur des fois? Oui. Et je dis, dans mon corps, je vais aller sur ma mère. Ce à quoi nous nous attachons, c'est de faire comprendre aux différents responsables concernés, aux différentes parties concernées, c'est que ces enfants ne sont pas des criminels. Ils sont des victimes. Ces enfants ont été abusés, sont tombés dans les mains de personnes sans scrupules, qui les utilisent comme main-d'oeuvre à bon marché, facilement corvéables, absolument manipulables. Et que ces enfants doivent être traités comme des victimes. On a connu une fille qui a des problèmes, de graves problèmes bancaires. Et il s'est révélé que depuis l'âge de 8 ans, on lui mettait de lourdes charses sur la tête. Et aujourd'hui, à 22 ans, 23 ans, elle perd toutes ses dents. Elle perd toutes ses dents. Le trafic laisse des séquelles extrêmement graves sur les enfants, des séquelles physiques, des séquelles psychologiques également. Donc ces séquelles viennent évidemment compromettre les chances futures de réussite de l'enfant et d'une insertion réussie au sein de la société. Je prévois vulgariser à travers mes cohabitants, à travers là où je vais travailler, à travers chez les clients. Partout où je passerai, je veux vulgariser le droit des enfants. Il y a tout un travail de réinsertion, tout un travail psychosocial à faire au niveau de l'enfant pour lui permettre de reprendre confiance en la société, reprendre confiance aux adultes, mais aussi reprendre confiance en l'avenir. On a des enfants à la maison, comme David Omengon. Donc j'ai choisi de venir suivre la formation sur David Omengon pour pouvoir aider la famille à changer leurs attitudes. Le Bénin, maintenant, le gouvernement du Bénin parle ouvertement de cette situation, a pris conscience du phénomène et s'attaque à ce phénomène avec les différents partenaires qui appuient le gouvernement dans cette démarche, dont l'UNICEF. Maintenant, il faut continuer les efforts, il faut faire en sorte que les résultats les plus importants soient obtenus. La loi contre le trafic d'enfants, le code de l'enfant, sont des éléments qui vont venir aider les magistrats, les différentes personnes qui interviennent dans le domaine de la lutte contre le trafic d'enfants, de mieux faire leur travail. Les oiseaux, les frigos, ne sont pas les frigos, j'en ai vu de tout petit, qui était si joli. Dans ma main, je les ai pris et dans ma poche, je les ai mis. Les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Il faut par conséquent faire en sorte que les enfants d'aujourd'hui puissent avoir toutes les chances de grandir, de s'épanouir pour demain devenir des adultes responsables et des adultes qui auront la responsabilité de la gestion de ce pays demain.